Il est 8h32 sur Bretagne 5. Bretagne 5, l'invité de la matinale. L'invité de la matinale ce matin, Yannick Lecam, secrétaire de la Fédération du Parti communiste des Côtes d'Armor. Il est venu jusqu'au micro de Bretagne 5 matin en direct. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour. Alors Yannick Lecam, une actualité très marquée par les problèmes sociaux. On les voit venir ces problèmes avec cette crise. On en parle depuis quelques jours sur l'antenne de Bretagne 5 et un petit peu partout dans les médias évidemment. Cette double crise, crise économique, crise également engendrée par la guerre en Ukraine. Le gouvernement essaie de colmater les brèches, de faire beaucoup de choses. Est-ce qu'il fait assez le gouvernement ? Au-delà de dire est-ce qu'il fait assez, la question est plus est-ce qu'il prend les choses par le bon bout ? Vous voyez, je reviens de... Nous revenons, parce que je n'étais pas tout seul, nous étions 400 000 je crois, de la fête de l'humanité. Je vais vous prendre un exemple. La fête de l'Iba, nous comme beaucoup de départements, nous offrons à manger à toutes ces personnes qui sont sur la fête. Et j'ai été marqué par quelque chose. Nous avions devant notre rayon crêperie une queue de pas loin de 50 mètres. Et à côté de ça, nous offrons aussi à la possibilité de manger des fruits de mer. Il n'y avait pas la queue à nos fruits de mer. Et je suis allé voir sur d'autres stands, c'était partout pareil. Là où on offrait la possibilité de manger pour peu cher, il y avait des queues interminables. Et là où c'était un peu plus cher, il y avait beaucoup moins de queues. Et donc ça montre bien que même sur des moments où les gens viennent faire la fête, ils sont obligés de compter. Et ça va imprimer dans les semaines et mois qui viennent la réalité de la situation. Et donc Fabien Roussel est intervenu dans son meeting, parce qu'il y a aussi, on y fait de la politique à la fête de l'immeuble, on ne fait pas que manger. Il est intervenu sur la question du travail et de la rémunération du travail. Et je pense que ces questions-là vont revenir avec force, parce que face à ces prix qui flambent, la situation des gens, d'abord de ceux qui travaillent, va être difficile. Alors je ne parle pas, bien évidemment, des gens qui malheureusement n'ont pas travaillé, mais peut-être qu'on y reviendra. On va revenir sur les propos de Fabien Roussel, justement, qui a été chahuté. – Caïté, oui, chahuté, il vient d'écrire, je l'ai lu hier soir, une contribution au Monde, où il explique que la question du travail est une question centrale. Et ce n'est pas moi qui vais te dire le contraire. Je suis en charge pour l'agglomération de Saint-Brieuc un magnifique projet qui s'appelle le Territoire zéro chômeur de longue durée. Et c'est ça, au cœur de ce projet, c'est de redonner de la dignité aux personnes via la possibilité de travailler. Et donc, si, bien évidemment, il faut aider, il faut de la solidarité. Mais au cœur des enjeux de notre société, c'est bien la question de pouvoir travailler et de pouvoir vivre de son travail. – Alors aujourd'hui, on le voit, les salariés ont du mal à vivre de leur travail. C'est peut-être ça un petit peu qui a choqué dans les propos de Fabien Roussel, parce qu'il a dit, voilà, peut-être moins d'assistanat, plus de travail. C'est peut-être maladroit, vous allez pouvoir nous en dire un mot. Mais aujourd'hui, on voit néanmoins qu'il y a des secteurs d'activité, beaucoup de secteurs d'activité, y compris ici dans les Côtes d'Armor, plus largement en Bretagne et plus largement encore en France, qui n'arrivent pas à recruter. On pense à la restauration, on pense au commerce et tant d'autres secteurs. Comment se fait-il qu'on a une demande pour travailler et à la fois des secteurs n'arrivent pas à embaucher ? – C'est une vraie question et je ne vais pas l'éluder. – Ça fait maintenant des décennies, et quand je dis des décennies, c'est 3, 4, voire peut-être même 5 décennies, où on est dans une situation où le chômage était un chômage massif. Aujourd'hui, on revient, semble-t-il, pour combien de temps ? Je n'en sais rien, mais on revient, semble-t-il, à une situation où il y a moins de chômage puisqu'il y a plus d'emplois. Sauf que pendant ces décennies, ce chômage massif a généré des souffrances sociales qui ont des conséquences, y compris en termes de santé. Et donc on se retrouve, on disait il y a quelques temps, il y a 30 ans, on disait que le taux de chômage dit, entre guillemets, résiduel était aux alentours de 3, 4, 5%. Aujourd'hui, on est, par exemple, dans un département comme le nôtre, on est aux alentours de 7%. On peut se dire, il reste 2% au moins, déjà, sauf que c'est ne pas voir que pendant ces décennies, que des gens aujourd'hui sont en difficulté par rapport au travail. Je vais prendre un exemple. Il y a des gens qui ne peuvent pas aller vers l'embauche, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de véhicule. Il y a ce problème, justement, du déplacement. Et je ne prends que ça, il n'y a pas que cet aspect-là, mais voilà. D'autres qui ont des tels problèmes de santé qui ne sont pas en mesure. Et c'est toutes ces personnes-là que nous essayons de prendre en charge dans le cadre de ce que j'ai dit tout à l'heure concernant le projet Territoire zéro chômeur. Alors il y a aussi des salaires. C'est une grande revendication du Parti communiste et de d'autres partis de gauche, en particulier, ce fameux SMIC à 1 500 euros. Est-ce que c'est une bonne idée, le SMIC à 1 500 euros ? Ou est-ce qu'il faut faire mieux ? Ou est-ce que, franchement, ça va être compliqué ? Déjà, vivre aujourd'hui avec 1 500 euros, c'est le minimum. Le SMIC, c'est le salaire minimum, ce n'est pas le salaire maximum. Il a été fixé à 1 500 euros si, bien évidemment, nous faisons partie de ceux qui pensons que s'il y a moyen de faire mieux, il faut faire mieux. Mais déjà, faire en sorte que les personnes qui travaillent, je reviens, qui sont en situation de travail, aient une rémunération qui permettent de vivre. Alors, les 1 500 euros, ces calculs-là ont été faits avant que nous connaissions cette situation économique qui fait que les prix qui flambent, et malheureusement, la proposition des 1 500 euros, aujourd'hui, paraît non suffisante. C'était celle de la campagne des présidentielles. Aujourd'hui, je pense qu'il faudra y regarder de plus près. Mais on pense aussi, et on le sait, que les efforts que doivent faire la nation, l'État, c'est aussi de permettre aux petites entreprises, pas celles qui font des gros profits, celles-là, elles ont moins les moyens, mais aux petites entreprises de pouvoir payer des salaires décents. Donc, il y a tout le débat qui a lieu en ce moment sur les super profits. Et ces super profits doivent permettre aux petites entreprises et aux salariés, parce qu'on sait bien qu'on est dans une région où il y a beaucoup de petites entreprises. L'emploi est essentiellement dans des petites entreprises, de pouvoir à la fois payer des salaires décents et, pour les salariés, avoir des salaires décents. Alors, vous parlez des super profits. On avance sur le sujet. Le président de la République se dit, finalement, plutôt ouvert à une forme de taxation européenne. Mais ça va prendre du temps. – Je crois que tous les pays d'Europe sont en train de se poser la question pour ce qui les concerne. Il y a certes un débat européen. Je crois que la France est le seul à dire, il faut que ce soit l'Europe qui s'en occupe et pas nous. Et que je prenne l'Angleterre, qui n'est pourtant pas un pays à tendance socialiste, de dire des choses comme ça. l'Italie, l'Espagne, enfin, tout le monde s'y met. Et en France, on a un président de la République qui dit, il faut que ce soit l'Europe qui s'en occupe. C'est pas sérieux. – Alors, il y a aussi de grandes manœuvres, j'allais dire, autour de la retraite, cette réforme de la retraite qui est longue, qui est difficile. Les négociations sont... Alors, je vais peut-être pas dire au point mort, mais en tout cas, c'est difficile. Et puis, on va y revenir aussi, autre réforme qui fait des vagues, c'est la réforme de l'assurance chômage. Ça va me ramener, finalement, à l'assistanat. Est-ce qu'il faut cibler l'assistanat ? Est-ce qu'il faut diminuer l'assistanat ? Ou est-ce qu'il faut mieux prendre en compte les situations de chaque personne, qui, forcément, sont très différentes de l'un à l'autre ? – Je n'aime pas ce terme d'assistanat, parce que... – Voilà, j'y mets tous les guillemets qui s'imposent. – Non, oui, il n'est pas juste. En fait, que ce soit sur la question des retraites, ou que ce soit sur la question de l'assurance chômage, on est sur un débat qui concerne la répartition des richesses. Et la répartition des richesses, pour qu'il y ait répartition des richesses, il faut qu'il y ait richesses. Et pour qu'il y ait richesses, il faut du travail. C'est le travail qui génère des richesses. Aujourd'hui, ces richesses, elles s'envolent vers des profits, vers des fonds de pension. Donc à un moment donné, si on veut, et ce qui est juste, si on veut répartir ces richesses, d'un côté sur la santé, de l'autre côté sur la retraite, sur l'assurance chômage, il faut que l'État prenne des décisions qui concernent la répartition de ces richesses. Et donc, ce n'est pas une question de débat sur l'assistanat. C'est un débat sur le travail et la répartition des richesses qui sont générées par le travail. On n'est pas dans une société d'assistés. On est sur, en la France, on est sur une société, une république qui est aussi sociale, parce que ça fait partie de la Constitution. Elle est aussi sociale. Et le débat de cet aspect social de notre République, c'est le débat qui doit avoir lieu en grand, et c'est ce qu'essaye d'éviter le président de la République, en grand sur, justement, pour être sociale, il faut qu'elle permette, d'abord, de capter une part plus grande des richesses, de façon à mieux la répartir. Alors, le président de la République a lancé un grand chantier, le Conseil National de la Refondation, qui sonne un petit peu comme le Conseil National de la Résistance. En d'autres temps, ce Conseil National de la Résistance, qui a posé les bases, finalement, de notre République sociale en particulier, on avait beaucoup de responsables politiques, beaucoup de partis politiques, qui ont dit non, on n'ira pas. Non. J'ai dormi, en montant à la fête de l'Humanité, à Marcoussi, là où avait lieu ce fameux Conseil National de la Refondation, pour tout dire, ce qui est en train de se passer. On sait bien que le président de la République a une grande difficulté, il n'a pas la majorité à l'Assemblée. Et donc, il est en train d'essayer de faire une espèce de tour de passe-passe, faire en sorte qu'on discute dans un Conseil National de la Refondation, ou qui utilise l'acronyme de CNR de façon un peu quasi injurieuse, mais enfin bon, c'est une chose, de faire du bruit autour de ça, et pendant ce temps-là, il essaye d'éviter qu'à l'Assemblée et au Sénat, on discute de la préparation budgétaire. Et donc, pour pouvoir aller au plus vite, au moment où on approchera du mois de décembre, de façon à faire passer son budget de la façon la plus rapide possible, voire même avec un 49-3. Et donc, j'en discutais avec un camarade sénateur il y a quelques jours, je lui demandais, mais j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe au Sénat où vous préparez le budget ? Et sa réponse en disant, pour le moment, la commission des finances du Sénat n'a toujours, il n'y a toujours pas de date pour pouvoir commencer à en discuter. Donc, on voit bien que tout ça, derrière, c'est un calcul politicien, et pour éviter les vrais débats auxquels je faisais référence tout à l'heure, à savoir la répartition des richesses dans ce pays. Parce qu'un budget, c'est ça. Avec, on le disait en commençant, cette crise, je devrais dire, ces crises relatives à la guerre en Ukraine, mais aussi à un post-crise sanitaire, quoi qu'on ait encore dans la crise sanitaire, mais également cette inflation qui monte et qui va impacter, qui impacte déjà fortement le pouvoir d'achat. On dit que l'inflation va donc augmenter. Difficulté pour Bercy de pouvoir voir la suite de façon très claire. Et est-ce que c'est la fin de l'abondance, finalement, de l'argent facile, comme a pu le dire le président de la République ? Je ne sais pas. On ne vit pas dans le même pays, parce qu'une période d'argent facile, moi, avec les gens autour de moi, je n'en ai jamais vu. Alors il y a des gens pour qui l'argent est facile, mais pas dans notre société, pas avec les gens que l'on rencontre au jour le jour. Donc après, oui, on est dans une période où de nombreux enjeux sont en train de se percuter notre façon de vivre, en passant non plus de dire les choses autrement. On parle bien de la question du climat, etc. C'est un fait. Et donc il faut se projeter et voir comment notre société peut continuer à avancer, pas n'importe comment, pas en faisant venir des cargaisons entières de produits qui ne servent pas forcément à grand-chose de l'autre bout du monde. Mais pour autant, il faut pouvoir permettre aux gens de continuer à vivre décemment, à pouvoir avoir des véhicules, parce qu'il faut bien un véhicule pour aller travailler, qu'il soit moins polluant ou qu'il ne génère pas de CO2. Enfin bon, on parle des véhicules électriques, mais il faut d'abord avoir les moyens de se les payer. Voilà, c'est là où je voulais en venir, Yannick Lecam, c'est qu'aujourd'hui, le français moyen, acheter une voiture électrique, bien, ce n'est pas toujours facile, malgré les aides. Mais aujourd'hui, on voit bien que la majorité des gens travaillent, vivent avec des véhicules qui sont, moi le premier d'ailleurs, qui sont des véhicules d'occasion, et dont on espère qu'ils vont tenir le plus longtemps possible. Et il faut qu'on se rappelle de cet événement des Gilets jaunes. Ça a été généré par le fait qu'on a annoncé un jour qu'on allait taxer ces pauvres gens, quand je dis pauvres gens, je m'y inclue, qui n'ont pas d'autres moyens pour vivre que d'utiliser leurs véhicules, et qu'on allait les taxer. C'est là qu'il faut changer de braquet. Il faut se dire, bon ben voilà, il faut que le parc de véhicules en France, comme il y ailleurs, change de nature, et donc c'est un investissement de grande ampleur, et il faut que tous les moyens possibles soient mis pour pouvoir permettre à notre peuple de prendre ce virage. – Alors le virage de l'environnement, le virage de l'écologie, on a pris en pleine face, pour utiliser un terme poli, cet été caniculaire, il fait encore chaud aujourd'hui. On l'a vu ce matin, on l'a entendu, Julie Pierret qui nous donnait des températures dans le bulletin météo, il fait encore chaud aujourd'hui. Il y a une grande prise de conscience de ces événements climatiques qui vont nous toucher dans les années à venir, et de cette volonté aussi de beaucoup de Français, même s'ils n'étaient pas forcément écolo, de vouloir faire quelque chose pour le climat. Ça va vouloir dire, effectivement, changer le parc de véhicules, peut-être aussi revoir les transports en commun, mais ça va également impliquer qu'on ait de nouvelles technologies, de nouvelles formations, et je sais que c'est un domaine qui vous tient à cœur, de nouvelles formations, il va falloir former les ouvriers de demain qui vont fabriquer des voitures électriques, qui vont fabriquer des nouveaux moteurs, etc. Et là, on n'est pas forcément prêt aujourd'hui. – Non, et puis on n'est pas prêt non plus sur la question, on a les grands débats sur sur l'énergie, sur l'eau, donc on a devant nous des enjeux extraordinaires auxquels il faut que nous répondions, et il faut que toute la pensée d'un pays concourt aux solutions que l'on doit trouver, non pas que l'on peut, mais que l'on doit trouver. Et donc, sur ce terrain-là, il faut ouvrir en grand les débats sur les énergies, sur les coûts des énergies, sur l'eau, sur la gestion, la gestion publique, la gestion privée, on voit bien que, devant nous, il y a des grands débats, et ces grands débats, il faut qu'ils aient lieu. Et ce n'est pas en captant et en minimisant ces enjeux que la France va se préparer à répondre à ce qui, de toute façon, va arriver. Donc, il faut qu'on y réponde. – Ça se passe aussi à l'échelle locale, à l'échelle d'une agglomération. Je ne l'ai pas précisé, mais vous êtes aussi inclus dans cette agglomération de Saint-Brieuc. Ça se passe aussi dans les petits gestes du quotidien. Est-ce que là aussi, il y a tout un travail à faire ? Alors là, je ne vais pas dire de formation, mais d'explication des petits gestes du quotidien vis-à-vis de nos concitoyens pour essayer d'apporter leur petite pierre à l'édifice ? – Non seulement il y a du travail, mais on commence d'ailleurs. Je participe tous les 3-4 jours. Je vois Saint-Brieuc, dans la ville dans laquelle je suis élu. On a un groupe énergie dont l'objectif est déjà de commencer par faire que la collectivité soit soucieuse de ces gestes, de ces façons de faire en sorte qu'on soit moins en site... Enfin, qu'on soit meilleur pour la planète, mais aussi qu'en termes de coûts, on réduise les coûts de fonctionnement des fluides dans notre ville. Et c'est comme ça que l'on entend commencer. on a quand même proposé que dans chaque service, il y ait une personne qui soit le vigile permanent de ces comportements. Et après, on s'occupe d'abord de ce qui nous regarde en premier, c'est notre collectivité, mais après, on a la population. Et là aussi, on commence à lancer des messages sur l'éclairage public, sur... Oui, et c'est effectivement une question d'éducation. Donc, il y a... On essaye de répondre sur tous les fronts. De façon à ce que, bien évidemment, d'abord, je ne veux pas... Ce qui génère le plus de réactions, c'est le fait de faire en sorte que la note à la sortie soit la plus faible possible. De façon à... Non pas... Ce n'est pas gagner de l'argent ou ne pas dépenser de l'argent pour ne pas dépenser de l'argent. C'est surtout pour faire en sorte que l'argent qui est disponible aille au service des gens et pas dans le prix de l'électricité ou du gaz. Voilà. Conserver les grands équilibres, finalement, pour que tout le monde s'y retrouve. L'électricité, c'est un grand sujet aujourd'hui. Sujet de préoccupation. On en parle beaucoup sur cette antenne cet an dernier. Sujet de préoccupation pour les consommateurs, et là encore, ça nous ramène au plus précaire ceux qui ont des difficultés qui peut-être cet hiver n'auront du mal à payer leurs factures. C'est aussi de grands enjeux. Là aussi, on va se percuter le quotidien et ces grands enjeux. les centrales nucléaires qui, pour beaucoup d'entre elles, sont à l'arrêt. L'énergie renouvelable, on pense à l'éolien, au solaire, bien qu'ils n'ont pas encore la pleine puissance. Est-ce qu'on a été trop vite à la course à l'énergie renouvelable ? Est-ce qu'il fallait faire une transition plus douce et conserver justement le nucléaire ? On n'est pas allé trop vite dans l'investissement sur les énergies renouvelables. Moi, je ne suis pas un aficionado du nucléaire pour le nucléaire, mais quand on voit les enjeux qui ont vendu, c'est la position du Parti communiste, pour le moment, le nucléaire est une source d'énergie dont on ne peut pas se passer. Il faut la dépasser, il faut se donner les moyens de pouvoir la dépasser, mais pour le moment, ne pas prendre cette décision et de tenir l'énergie, enfin, de permettre à l'énergie nucléaire de contribuer aux enjeux qui sont les nôtres, c'est important. Mais juste une remarque, enfin, deux remarques. La première, c'est qu'on nous avait dit que c'est le marché qu'allait réguler tout ça. On voit bien comment ils le régulent et ils laissent des gens sur le bord de la route en disant, le marché, en disant, on ne s'occupe plus de vous. Deuxièmement, quand on parle par exemple du nucléaire, j'entendais l'autre jour le directeur de, je ne sais plus, je crois que c'est de EDF qui disait, on m'a dit pendant un temps qu'il fallait stopper. Donc, on n'a pas formé, on n'a pas investi. Et aujourd'hui, on me dit, il faut redémarrer. Sauf que les formations, les gens formés pour pouvoir les souder, on parle beaucoup des sourdures, mais ça ne se forme pas en deux minutes. Et donc, ce ne sont pas des soudeurs de grandes qualifications et on les a plus. Et donc, d'où le fait qu'un certain nombre de centrales, à un moment où on en a besoin, ne sont pas en capacité de... Donc, on voit bien que ce sont des débats, des grands débats, des débats sur le long cours et qu'il faut faire attention à ne pas se tromper. On va devoir se quitter là. Yannick Lecam, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais vous reviendrez évidemment au micro de la matinale de Bretagne 5. Je rappelle que vous êtes secrétaire de la Fédération du Parti communiste des Côtes d'Armor et vous êtes également élu à l'agglomération de Saint-Brieuc et à la ville de Saint-Brieuc. Voilà. Merci d'avoir été avec nous en direct dans cette matinale. Je vous en remercie. Je vous souhaite une très belle journée. Merci. Bonne journée à vous. Bretagne 5 matin. Stéphane Hamon. Sous-titrage ST' 501